6 astuces naturelles pour sceller les pointes fourchues En plus de nous aider à sceller les pointes fourchues des cheveux, les ingrédients de ces remèdes ont un effet hydratant et revitalisant. Il n'y a pas de formule magique pour sceller les pointes fourchues des cheveux. Toutefois, certains traitements peuvent améliorer leur apparence, en retenant l'humidité. Les cheveux peuvent subir différents types d'agressions. Une mauvaise alimentation et l'utilisation de produits chimiques agressifs ou d'appareils chauffants favorisent les pointes fourchues. Ainsi, avant d'essayer un traitement, il est important de revoir ses habitudes de vie et de déterminer quels facteurs influencent le problème. La première étape consistera à corriger ses habitudes. Vous pourrez ensuite tester les astuces naturelles que nous vous proposons ci-dessous. 6 astuces naturelles pour sceller les pointes fourchues Pour sceller les pointes fourchues des cheveux, il existe de nombreux produits et méthodes spécialisées. Ceux-ci donnent souvent des résultats assez attrayants. Mais il existe aussi des options naturelles. Bien qu'aucune preuve scientifique ne soutienne leur efficacité, ce sont des options populaires. De plus, la plupart des options sont sans danger et n'irrit pas le cuir chevelu. Oserez-vous donc les essayer ? 1. Shampoing aux œufs pour sceller les pointes fourchues Dans la littérature populaire, figure une option à base d'œufs et de romarin. Ces deux ingrédients contiennent des nutriments qui aident à rendre les points plus douces et plus hydratés. De plus, selon les informations publiées sur Phytothérapie Research, le romarin possède des extraits qui agissent positivement sur la santé des cheveux. Il stimulerait également la croissance des cheveux. Ingrédients 1 œuf 3 cuillères à soupe de romarin frais 30 g 1 litre d'eau Instructions Incorporez le romarin frais dans 1 litre d'eau bouillante et laissez reposer. Filtrez l'eau et mélangez le liquide obtenu avec l'œuf battu. Appliquez-le comme votre shampoing habituel et conservez le reste pour l'utiliser le reste de la semaine. 2. Masque à la papaye Si vous combinez de la papaye avec du yaourt nature et de l'huile d'amande, vous obtiendrez un masque hydratant qui améliorera probablement l'aspect des pointes des cheveux après plusieurs applications. Ingrédients 1 tranche de papaye 1 quart de tasse de yogourt nature 50 g 1 cuillère à soupe d'huile d'amande 15 g 1 bonnet de douche Instructions Écrasez la tranche de papaye à l'aide d'une fourchette et mélangez-la avec le yaourt nature et l'huile d'amande. Après avoir obtenu une crème épaisse, appliquez-la sur les pointes abîmées et le reste des cheveux. Couvrez vos cheveux avec un bonnet de douche et laissez agir pendant une heure. Lavez-vous les cheveux et répétez son utilisation trois fois par semaine. 3. Avocat et crème aux œufs L'avocat est une source de vitamines A, C, E et K, ainsi que de potassium, de magnésium, de sodium, d'acide gras et de protéines. Par conséquent, il n'est pas surprenant qu'il soit bénéfique pour la santé des cheveux. Dans ce traitement, ces bienfaits sont renforcés avec les propriétés de l'œuf et de l'huile d'olive. Ingrédients 1 avocat 1 blanc d'œuf 14 g 1 cuillère à soupe d'huile d'olive 1 cuillère à soupe Instructions Extrayez la pulpe d'un avocat mûr et écrasez-la jusqu'à obtenir une purée épaisse. Ajoutez le blanc d'œuf et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Laissez agir pendant 30 ou 40 minutes, puis rincez. Appliquez ce mélange tous les jours ou au moins trois fois par semaine. 4. La bière tonique Une alliée pour sceller les pointes fourchues Le mélange de bière avec du vinaigre de cidre de pomme et de l'eau donne un tonique capillaire efficace pour revitaliser les cheveux. Bien que ce mélange n'ait pas été testé dermatologiquement, certains avantages ont été décrits dans la littérature populaire. Par exemple, une application régulière aiderait à sceller les pointes fourchues et à rendre les cheveux brillants. Ingrédients Un quart de tasse de bière, 62 ml, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, 20 ml, une demi-tasse d'eau, 125 ml. Instructions Mélangez les ingrédients et appliquez le mélange du milieu vers les extrémités. Laissez agir pendant 40 minutes et rincez abondamment. Vous pouvez l'utiliser une ou deux fois par semaine. Remarque, évitez d'utiliser ce produit sur le cuir chevelu, car il peut être irritant. 5. Revitalisant à l'huile d'olive Un revitalisant naturel à base d'huile d'olive et de miel peut être utile pour hydrater les cheveux secs. Il permettra également de démêler les cheveux. Ingrédients 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 30 ml, 2 cuillères à soupe de miel, 30 g. Instructions Mélangez les deux ingrédients jusqu'à obtenir un produit homogène. Appliquez le produit sur les pointes et laissez agir pendant 30 minutes. Rincez avec votre shampoing habituel et renouvelez son utilisation tous les jours. 6. L'huile d'argan Cette huile contient de la vitamine E, des acides gras et des polyphénols, qui aident à protéger les cheveux du dessèchement. Une application régulière retiendra l'humidité, et réduira les frisottis et les pointes fourchues. Ingrédients 2 cuillères à soupe d'huile d'argan, 30 g. Papier film Instructions Massez les pointes fourchues avec un peu d'huile d'argan et couvrez-les avec du plastique. Laissez agir pendant 30 minutes, puis rincez. Faites cela 3 fois par semaine pour obtenir de bons résultats. Vous pouvez améliorer l'apparence des pointes fourchues. Bien que vous ne puissiez pas sceller les pointes fourchues du jour au lendemain avec des ingrédients naturels, vous pouvez les hydrater et les rendre plus belles. Quel que soit le traitement que vous choisissez, l'important est de faire preuve de constance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada